C'est parce qu'on a tous mal au cul qu'on va maintenant accueillir Mme Christine Boutin. Sans transition, c'est un scoop dans notre émission. En effet, nous allons revenir sur le fait marquant de cette semaine. Et vous savez que pour les opposants au mariage pour tous, ça a été une défaite. Et c'est à ce titre qu'il était important d'avoir le témoignage en exclusivité, toutes chaînes confondues ce soir, de Mme Christine Boutin sur notre peuple. Sous-titrage ST' 501 Famille traditionnelle française, tu nous as quittés le 23 avril 2013. Papa qui met la petite graine dans maman, c'est terminé. Tu grandiras et tu découvriras que maman a une pomme d'Adam. Fini le joli mariage entre cousins et cousines. Aujourd'hui, on se mariera entre tatas. Mme Boutin, vous exagérez. Franchement. Mme Boutin, ne pensez pas que vous en faites un peu trop là quand même. Bon, écoutez, si vous ne me laissez pas m'exprimer, je fais semblant de quitter le plateau. Je l'ai fait sur la chaîne parlementaire, je peux très bien recommencer aujourd'hui. Vous voyez, je fais semblant de quitter le plateau. Parce que quoi ? On n'a pas le droit d'éprouver de la douleur, de l'émotion par rapport à ce qui se passe aujourd'hui ? Je comprends. Enfin, je ne pensais pas que c'était à ce point que vous en pleuriez encore. Non, je n'en pleure pas encore. C'est simplement que le fils d'une amie passe son concours pour intégrer les CRS. Alors, il m'a demandé de s'entraîner sur moi. Alors, par charité chrétienne... Justement, certains ont dit quand même, Mme Boutin, que là encore, vous avez un peu exagéré sur ce malaise que vous auriez eu pendant la manifestation quand vous êtes tombé dans les pommes. Justement, c'était du spectacle, c'était de la com', avouez-le. Monsieur Réclay, si vous continuez, je fais semblant de quitter le plateau du spectacle. J'ai été aspergé avec de la lacrymogène comme mon vide du bégon sur un cafard. Je me suis évanoui, j'ai perdu connaissance, j'ai frôlé la mort, M. Riquier. Et j'ai, l'espace de quelques secondes, rencontré Jésus. Ah bon, mais alors, il ressemble à quoi ? Il est habillé tout en blanc, avec un collier en largement autour du cou, un gros médaillon, et il portait un badge, là, avec marqué l'hôtel Dieu ! C'est pas plutôt le médecin qui vous réanimait, ça ? C'est pour ça que j'étais étonnée d'entendre Jésus qui me demande ma carte vitale. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il va en faire ? Il va les multiplier pour creuser le truc de la sécu, oui. C'est impossible. Madame Boutin, entendez bien que je respecte évidemment votre position, mais quand même, les jeunes d'aujourd'hui n'ont pas la même mentalité, les mêmes visions que vous, vous l'entendez bien, ça ? Parce qu'on a orienté la jeune génération vers une culture sodomite. Quand on sait que tous les trentenaires ont vu au moins E.T. une fois dans leur vie, qui est un film de propagande ? E.T. n'est pas un film gay. Oh, mais vous êtes naïf, monsieur, qui a un extraterrestre, qui a le doigt tendu, qui dit maison, et quand on sait que la maison, c'est la lune, le doigt dans la lune ? Enfin, on ne peut pas être plus clair. Tous les films de cette génération ! Tout le monde n'a pas vu E.T. Alors, dans ce cas-là, les autres ont vu Star Wars, et Dark Vador qui vient à son fils, Luc, je suis ton père ! Alors, ça veut dire quoi ? Qu'il n'y a pas de maman Vador ? Que Luc a été engendré dans un back-room de l'étoile noire ? Alors, moi, je ne veux pas dresser ce soir à ces jeunes pervertis qui ont été désorientés sexuellement, et leur dire que deux personnes du même sexe ne peuvent pas avoir d'enfants, et c'est valable pour toutes les espèces de la nature. On a fait, on a fait d'ailleurs, j'ai commandé, des expériences avec des souris de laboratoire que j'ai apportées ici. Ah oui ? Oui, je vais vous montrer comment nous avons procédé. Voici Stuart, et voici Little. Ce sont deux souris gays que nous avons récupérées dans une cave du Marais. Elles éprouvent du désir l'un pour l'autre. Bon, ce n'est pas évident, parce que nous sommes sur un plateau télé, ils sont intimidés, je vais donc demander pour les mettre en condition d'avoir une image à caractère homo-rongeur. Voilà. C'est une expérience. Donc, qu'est-ce que nous avons fait ? Nous leur avons montré la photo, voilà, je leur ai évidemment chanté une chanson pour les conditionner également. Une souris gays qui rentre par derrière, je l'attrape par la queue, je la rentre dans, monsieur. Eh bien, neuf mois après, il n'y avait pas de sourisson dans la cage. Il n'y en a pas aujourd'hui, et il n'y en aura jamais. Et tout ça a été validé par un huissier de justice, Maître Collard. Alors là, maintenant, maintenant, Collard en plus. Écoutez, de toute façon, la loi est passée. Vous allez devoir, Madame Boutin, la respecter. Rangez vos souris. C'est votre devoir. Votre devoir. Ben oui, c'est samedi soir, elle va le sortir. C'est normal. Vous n'aimez pas ça, je sens les souris, Madame Boutin. Non, je ne savais pas que j'étais si peu ça, finalement. Il va y avoir des plaintes, hein ? Il va y avoir des plaintes, hein ? Il va y avoir des plaintes, Madame Boutin. Il est dévalu. Si vous ne voulez pas ça, vous n'avez pas une ou deux tapettes ? Oh, vraiment. Bravo, monsieur Riquet. On continue. Maintenant que la loi est passée, Madame Boutin, vous allez devoir la respecter. C'est comme ça. La loi est la loi. C'est votre devoir de démocratie. Non, pour moi, c'était mon dernier combat et je me retire de la politique. Alors, qu'est-ce que vous allez faire, maintenant ? Eh bien, je m'oriente dans la comédie parce que beaucoup de gens m'ont dit que j'avais du talent. J'étais assez doué, hein ? Je peux faire plein de choses. J'ai un physique polyvalent. Je peux jouer les femmes, les hommes, les hobbits, hein ? Je sais pleurer sur commande. Oh, oh, oh ! Je sais faire semblant de m'évanouir. Oh, oh, oh ! Oui, je peux jouer au cinéma, n'importe quelle scène. Vous me donnez par... Ben, on parlait tout à l'heure de Star Wars. Je suis ta mère. Je peux mélanger Star Wars et l'exercice. Je suis ta mère et ta mère susse des queues en enfer. Oui, je peux vous faire... Je peux vous faire mon grand classique. Le départ énervé en quittant un peu de... Vous allez me dire si c'est bien fait. Bon, ben, puisque c'est comme ça, je quitte le plateau. Ben, alors là, là, vraiment, on aurait pu croire que c'était vrai. Oui, mais là, c'était vrai. Jonathan Lambert, qui est reconnu et qui vient nous voir heureusement régulièrement dans cette émission.